La section éducation, communication, culture du CESE a décidé de faire ce travail dans la suite de la loi de refondation de l'école de la République, loi votée en juillet 2013, pour laquelle nous avions beaucoup travaillé dans cette maison et nous nous sommes dit qu'il fallait appuyer les travaux de cette loi. Nos méthodes de travail ont été les suivantes. Le texte de la Césine dit que nous devons travailler en lien étroit avec Jean-Paul Delahaye, qui est inspecteur général de l'éducation nationale et qui lui-même a reçu une mission de la ministre, grande pauvreté réussite scolaire, dans lequel il est écrit qu'il doit travailler avec le CESE. Nous avons travaillé en étroite collaboration et pratiqué 95% des auditions ensemble. Nous avons fait beaucoup d'auditions, plus de 200 auditions au conseil, au ministère de l'éducation nationale autour de Jean-Paul Delahaye, et dans huit académies en France, en rencontrant les acteurs de l'éducation nationale et en rencontrant les acteurs autour de l'école. Pour faire ce travail, étant vice-présidente d'ATD Carmond, j'ai souhaité mettre en place un groupe nommé groupe croisement. Ce groupe est composé de 5 chercheurs, de 5 enseignants, de 5 acteurs de quartier, 5 parents solidaires, des parents qui n'ont pas la vie difficile, et 10 parents qui ont la vie très difficile, qui vivent dans la grande pauvreté. La section en était d'accord, le conseil en était d'accord, une nouvelle façon de travailler allait être mise en place avec ce groupe. Ainsi, ce groupe est venu avec la section à la première audition sur le terrain que nous avons fait à Mont-Saint-Barreuil. Audition d'une école, audition d'un groupe de chercheurs et d'acteurs de quartier. Puis ce groupe s'est réuni par lui-même avec un professionnel qui animait ce groupe. La section a continué ses auditions en section, le groupe a travaillé sur ses auditions qui étaient faites en section à partir des textes de ses auditions. Puis nous nous sommes retrouvés au mois de mars pour trois réunions de section pour travailler ensemble avec la technique que nous appelons la technique du croisement des savoirs. Il s'agit alors de... Nous avions travaillé le groupe croisement par groupe de pairs, c'est-à-dire les acteurs de quartier ensemble, les chercheurs ensemble, les personnes dans la grande précarité ensemble, pour faire émerger, à partir du travail des auditions, faire émerger des propositions pour une école de la réussite de tous. Ensuite, tous ensemble, ce groupe a défini six sujets qu'ils sont venus présenter à la section et que nous avons travaillé en section. Travail en section, je dirais travail de croisement, travail coopératif, puisque le groupe croisement présentait un sujet. Ensuite, nous travaillons en petits groupes pour comprendre ce sujet et dire ce que nous avons à dire sur ce sujet, puis échange de l'ensemble des membres présents sur ce sujet. Les trois séances n'ont pas forcément été faciles, je dirais. Au départ, une méfiance un peu réciproque, des peurs réciproques qu'il fallait faire tomber. Puis, au fur et à mesure des séances, on sent une confiance qui se met en place et nous avons, je pense, réussi à faire émerger des préconisations, en tout cas à faire émerger une autre façon de voir la réussite de tous pour les conseillers et pour l'ensemble de la section qui était présente. Pour ce travail, il a été mis en place par le Conseil économique et social une plateforme qui permettait à tout un chacun de poster des idées sur une école de la réussite de tous. Idées, expériences. Ils furent nombreux à poster des propositions. Nous les reprenons, nous en prenons quelques-unes dans la vie. Nous avons rencontré nombreux enseignants, visiter des écoles, des collèges, où nous avons vu combien la créativité, combien l'engagement des enseignants, surtout le sens de l'innovation, le sens de la recherche, l'envie de faire ensemble des enseignants, permet la réussite de tous, permet vraiment la réussite de tous les élèves. Nous avons mis le doigt sur un point important qui montre que les enfants de familles très défavorisées sont séparés dès la maternelle par une affectation dans des circuits spécialisés ou dans les circuits du handicap. Nous comprenons qu'il faut changer la façon d'affecter les enfants de milieux défavorisés et nous proposons pour cela de supprimer le volet social. Nous proposons également de renforcer les soutiens aux élèves les plus en difficulté avec les RASED, avec le dispositif plus de maîtres que de classe. Nous nous sommes rendus compte combien la place des parents est importante. La place des parents veut dire pour les enseignants une meilleure formation à la connaissance du milieu où ils enseignent. Je m'explique. Lorsqu'un enseignant débarque dans un quartier, il enseigne dans un quartier qu'il n'habite pas forcément et bien souvent il a du mal à comprendre la vie que mènent ses élèves, la vie parfois difficile et compliquée. Nous préconisons que les enseignants puissent avoir un temps de formation avec les élus, avec les acteurs de quartier pour découvrir et comprendre le quartier avec les parents d'élèves également. Donc formation des enseignants à la découverte du quartier, à la compréhension de la vie des parents qui ont une vie très difficile et puis intégration des parents dans l'école, dans le collège, dans des moments formels et informels, dans des moments d'apprentissage mais également dans des moments de fête pour que la compréhension mutuelle se fasse vraiment. Parce que s'il y a compréhension mutuelle entre les enseignants et les parents, l'enfant arrive vraiment à apprendre en étant dégagé de tout souci dans sa tête. Nous voulons pointer le fait que la formation initiale et la formation continue des enseignants est vraiment essentielle. Formation initiale qui se fait dans les ESPE, mais qui doit être renforcée sur certains points. Formation à l'écoute, au dialogue, à la connaissance du développement de l'enfant. Des formations entre enseignants, avec les personnels de l'école. Des co-formations pour comprendre qui sont les enfants, les élèves auxquels les enseignants ont affaire. Et puis, formation à des pédagogies. Parce que toutes les pédagogies ne se valent pas. Il y a des pédagogies qui permettent une vraie réussite de tous. La pédagogie de la coopération doit être renforcée. Car c'est une pédagogie, nous l'avons rencontrée pratiquement dans tous les lieux que nous sommes allés visiter, dans tous ces lieux-là où la réussite de tous est en marche. Dans tous ces lieux-là, la pédagogie de la coopération est vraiment utilisée. Elle permet à tous les enfants de se mettre en route, de développer l'estime de soi, de développer une véritable envie d'apprendre, envie de comprendre. Nous préconisons également une gouvernance bienveillante, soutenante et formatrice. Par gouvernance, nous entendons les directeurs d'établissement, les inspecteurs pour le premier et le second degré. Il nous a semblé essentiel. Les enseignants ont besoin de soutien, ont besoin de soutien dans la formation, mais de soutien par cette gouvernance qui leur apporte une reconnaissance. Reconnaissance des travaux par projet qui permettent cette réussite de tous et reconnaissance qui donne envie de travailler ensemble, qui donne envie aux enseignants d'être ensemble dans ces travaux. Sous-titrage Société Radio-Canada